C'est en 2008 qu'on entend parler pour la première fois en France de Shiori Tesshirogi, dessinatrice et co-auteur de Senseiya The Lost Canvas. Le manga se passe 200 ans avant le manga original de Masami Kurumada et parle de la guerre sainte entre Athena et Hades. Afin de nous parler de cet excellent titre, Shiori Tesshirogi répond à nos questions. Racontez-nous un peu comment vous en êtes venu au manga. Alors j'ai toujours rêvé de devenir dessinatrice de manga. Notamment depuis que j'étais à l'école primaire où je lisais les mangas de Masami Kurumada qui m'ont donné envie de devenir mangaka professionnelle. A partir de ce moment-là, je me suis mise à dessiner. J'ai participé à des concours de dessinateurs qui étaient organisés par la société Square Enix. Puis j'ai été sélectionnée à un de ces concours qui s'appelait le Grand Prix du Manga du 21e siècle. Et donc j'ai été choisie, ce qui m'a permis d'être connue et reconnue par la profession. Et c'est grâce à ça que j'ai pu débuter ma carrière. Avant, vous avez plutôt fait des shoujo. Est-ce que c'était votre genre préféré ou c'était les projets qu'on vous proposait ? Non, moi ce que je voulais dessiner, ce sont les mangas de fantasy. Mais j'ai commencé par du shoujo parce que ma carrière a débuté dans cette direction-là. Alors c'est vrai que ça n'est pas forcément évident de faire du manga de fantasy aujourd'hui. Et le magazine dans lequel était publié Lost Canvas, dont je suis la dessinatrice, le shounen champion, n'est pas forcément spécialisé dans le manga de fantasy. Mais j'ai réussi à avoir une série là-bas. Et je pense que pour l'instant, j'aimerais si possible continuer à faire des mangas de fantasy dans le genre de Sensei-ya. Vous avez été choisie par Masami Kurumada pour dessiner Sensei-ya The Lost Canvas. Racontez-nous comment ça s'est passé. La première fois que j'ai rencontré Masami Kurumada, en fait c'était à une séance de dédicaces. Parce que comme j'étais fan de lui, j'étais donc venue pour avoir un autographe. Et je lui avais amené le premier volume du premier manga que j'avais publié, qui s'appelait Le jour où elle vola. Et donc je lui ai offert en lui disant, Monsieur Kurumada, c'est grâce à vous que je suis devenue dessinatrice de mangas. Parce que c'est en lisant vos livres que j'ai voulu dessiner des mangas. Et il s'est levé et il a montré le livre à tous ceux qui faisaient la queue en disant, Oui, il faut encourager cette fille. Moi je me sentais honteuse et j'étais énormément gênée. Mais c'était très gentil de sa part. Et puis deux ans plus tard, un jour comme ça, il m'a contacté et il m'a dit, Vous voulez pas dessiner Sensei-ya ? Et j'étais là, Quoi ? Moi ? Et pourquoi ? Et tout simplement, il avait dit à son éditeur, Bah voilà, j'ai regardé ce volume et je trouve que le dessin est bien et je pense que ça serait sympa de lui faire dessiner un Sensei-ya. J'étais vraiment très émue et surprise. Et après avoir commencé à dessiner les premiers croquis, vous êtes-vous plutôt inspiré du dessin de Masami Kurumada ou plutôt de Shingo Araki ? Le style de dessin reste mon style, mais en termes d'inspiration, j'ai essayé de me rapprocher le plus possible du style Kurumada. Par contre, ce que j'ai emprunté à l'anime, c'est plutôt la colorisation des cheveux, parce que je pense que le blond Kurumada ne correspondait pas à mon style de couleur, de mise en relief. Pour ce qui est des armures ou des expressions, j'ai essayé de me rapprocher plus du style Kurumada. Comment avez-vous collaboré avec Masami Kurumada sur la mise en image du scénario ? En fait, au début, il m'a donné une liste de sujets à aborder et une liste de scènes clés à intégrer dans l'histoire. Et il m'a dit, après, tu fais ce que tu veux. Plus le scénario avance dans Lost Canvas et plus j'y incorpore des éléments personnels. Cela m'a permis d'apporter ma propre vision à la trame scénaristique de Masami Kurumada. Quel est le passage ou le personnage que vous avez préféré dessiner dans Senseïa's Lost Canvas ? Alors la scène que j'ai été la plus heureuse de dessiner, ça a été la scène de fin, où Shion et Doko se tiennent par l'épaule, la scène qu'on voit dans le manga original. Parce que je me suis dit, ah, je suis arrivée jusque-là, c'est formidable. Mais sinon, pour les scènes les plus intenses qui me restent en mémoire, je pense que c'est la mort du chevalier du taureau, Aldebaran. C'est vraiment une scène où j'ai mis toutes mes tripes lorsque je l'ai dessinée. Et puis il y a aussi Aspros et Mani Goldo, qui sont des personnages, comment dire, dans lesquels je me suis beaucoup impliquée. Sinon, un de vos nouveaux mangas sort en France, Senseïa's Lost Canvas Chronicles. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce nouveau titre ? C'est une des histoires parallèles qui m'a permis de mettre en avant des choses qui n'étaient pas possibles de mettre en scène dans l'histoire principale. C'est-à-dire que ça permettait d'avoir des épisodes qui racontent la vie quotidienne au sanctuaire, des situations inédites pour les chevaliers d'or. Ça me permettait de mettre des éléments comiques de la vie de tous les jours, qu'on ne peut pas dépeindre dans la série principale parce que c'est la guerre. Alors que là, on va plutôt montrer des passages différents de leur vie quotidienne, qui n'est pas forcément pendant les combats. Donc ça permet de les dépeindre, de donner de la profondeur. Et c'est quelque chose qui me tenait à cœur de pouvoir raconter ces personnages d'une manière un peu différente. Quels seraient les autres genres du manga que vous voudriez explorer par la suite ? Mon ancien responsable éditorial, qui a changé de section, m'a proposé de lancer une nouvelle série, qui serait vraiment une série de fantaisie, comme j'aimerais la dessiner. Donc ça sera mon prochain manga, qui sera original, dans un registre fantaisie. Et puis sinon, personnellement, j'aimerais aussi dessiner quelque chose de plus léger. Alors je suis en train de réfléchir, peut-être faire un manga sur des chats, par exemple, quelque chose de plus rigolo. On remercie Shiorit et Shirogi pour avoir répondu à nos questions. Merci également à toute l'équipe de Kurokawa. Les 25 tomes de Sanseya The Lost Canvas sont déjà disponibles. N'oubliez pas également la nouveauté Lost Canvas Chronicles. Série dérivée de Sanseya The Lost Canvas, qui se déroule dans l'univers de la saga culte des Chevaliers du Zodiac, The Lost Canvas Chronicles se concentre sur l'histoire des 12 Chevaliers d'or et se déroule un peu avant la guerre sainte du 18e siècle. Dans ce nouveau cycle, chaque tome se concentre sur l'un des Chevaliers d'or de cette époque, dévoilant son histoire et ses secrets, nous permettant de mieux comprendre ses motivations et sa personnalité. Supervisée par Mazami Kurumada, créateur de la série originelle, cette nouvelle série, qui devrait comprendre 12 tomes pour autant de Chevaliers d'or, est dessinée par Shiorit et Shirogi, mangaka de talent qui s'est déjà illustré sur la série The Lost Canvas. Publiée par la maison d'édition Kurokawa, les deux premiers tomes de la série Sanseya The Lost Canvas Chronicles sont d'ores et déjà disponibles en France. Le troisième tome ne devrait quant à lui pas trop tarder. Sous-titrage Société Radio-Canada